Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes simples, faciles et délicieuses. Le plat d'aujourd'hui est un plat, un plat facile à faire, qui paraît compliqué pour certaines personnes. Tout le monde se plaint, j'arrive pas à faire ce plat parce que j'ai pas la bonne texture, je n'ai pas le bon assaisonnement. Soit j'en mets trop de ci, soit je mets très peu de ça, des boulettes de viande. La recette d'aujourd'hui des boulettes de viande de bœufs, on peut appliquer la même recette pour la viande de porc par exemple, c'est tout à fait la même chose. Des boulettes qui peuvent être mangées directement comme ça, qui peuvent être mangées à l'apéro, qui peuvent être mangées à côté d'une sauce, qui peuvent être mangées dans une sauce. Les pâtes, les nouilles avec une sauce tomate, avec des boulettes, c'est magnifique. Donc voilà, aujourd'hui, comment vous pouvez faire vos boulettes simplement et rapidement ? Donc voilà, allons-y pour la préparation, let's go ! La recette d'aujourd'hui, je vais la faire tellement simplement que vous allez être surpris. Alors, on a une autre viande de bœufs déjà hachée, on a acheté à peu près 500 grammes. 500 grammes nous donnent des boulettes pour disons à peu près 5 personnes. Marinade, ail, oignons, persil, céleri et un peu de gingembre. Déjà écrasé, là il y a un peu d'huile. Je vais ajouter mon mélange en oeufs, donc l'oeuf en fait va m'aider pour 500 grammes en seul, si vous en mettez beaucoup, ça va être trop liquide. L'oeuf va permettre de, ça va aider nos boules à se former, à être solides. Donc très important, l'oeuf, si vous n'avez pas deux, ce n'est pas la fin du monde, mais si vous en avez, c'est très bien. Un seul, je vais ajouter pour ma marinade, je vais ajouter deux cuillères de ma marinade. Voilà. Qui était déjà salée, donc je vais mettre encore un peu de sel, parce que je ne l'ai pas très bien salée, enfin j'ai mis juste un peu de sel la dernière fois, j'en ai ajouté un peu de sel. On fait attention au sel, parce que généralement, les viandes hachées qu'on achète dans la grande surface, elles sont déjà salées. Voilà, donc j'ai mis un peu de sel, je vais mettre un peu de poivre blanc aussi, et un peu de poivre noire, juste un peu de poivre noire, comme d'habitude, mais un peu plus de poivre blanc. Qu'on avait déjà dans la marinade, mais la marinade, comme c'est une base, on n'a pas mis, on a mis juste un peu d'éléments, donc on peut augmenter en fonction du plat qu'on veut faire. Donc j'ai rajouté ça, j'ai déjà mis mes deux cuillères de marinade, alors je vais mélanger. Portez des gants, hein, chez vous, moi je cuisine pour moi-même, avant que les gens en commentaire ne viennent m'agresser. Donc j'ai une poêle, dans laquelle j'ai mis un peu d'eau, pas beaucoup d'eau, et je vais directement faire des boules. Les boules, c'est vous qui décidez de la grosseur. Voilà, si vous voulez des pas très petites boules, hein, voilà, sachant que pendant la cuisson, les boules vont diminuer un peu, elles vont perdre un peu en eau. Donc voilà, je vais directement les mettre. On ne veut pas que les viandes, hein, que ça, que l'eau soit au-dessus, on veut que juste un peu d'eau en bas pour que la viande ne brûle pas. Voilà, donc je mets juste un peu d'eau au fond et je dépose mes boulettes comme ça. Donc vous pouvez faire un peu plus petit que moi, pour pouvoir vous orienter sur la grosseur. Moi j'ai une petite main, hein, voilà, quelque chose comme ça, je peux fermer la boulette avec ma main. Mais je dis qu'on peut faire aussi un peu plus gros, si vous voulez, il y en a qui aiment des grosses boulettes. Moi je préfère toujours les petites boulettes parce que j'aime les choses qui fondent dans ma bouche. Je n'aime pas les grosses boulettes. Aussi, si vous avez des invités, des petites boulettes sont mieux parce que quelqu'un peut en prendre une, deux. Une grosse boulette, quelqu'un peut en prendre une seule et ne pas la finir. On ne veut pas gaspiller la nourriture avec l'inflation, tout est cher, donc on fait attention. Une petite boulette, c'est en même temps. Voilà, donc j'ai mis un verre d'eau. En fait, l'idée c'est de pouvoir cuire la viande et que la cogite d'eau finisse. On ne veut pas sortir nos boulettes de l'eau après, on veut vraiment que ça cuise. Mais qu'au final, que l'eau, que le jus de viande soit réabsorbé par la viande. Donc je vais lancer, je vais mettre un feu, un feu fort. Donc on va attendre une quinzaine de minutes. Alors après 15 à 20 minutes, presque 20 minutes quand même. J'ai attendu un peu longtemps. Donc on n'a plus d'eau, il ne nous reste que l'huile qui vient de la viande. Donc la boulette, en 20 minutes, elle est cuite. Maintenant on va la griller avec dans l'autre huile. Je vais retourner la face comme ça. Voilà. Et c'est bon. Regardez mes boulettes. C'est-à-dire que vous voyez bien. On va servir, on va manger pas. Donc voilà à quoi nos boulettes ressemblent. Donc on a une vingtaine de boulettes. Je vais goûter, comme je vous l'ai dit, le goût est parfait. Pas trop salé, vraiment excellent. Et c'est un peu grillé, vous voyez. Donc on a un... Très bon pour manger comme ça directement. Avec une sauce pour accompagner vos plats de pâtes. Je ne sais pas moi. Avec je plante un frit, un apéro aussi, ça marche très bien. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Comme d'habitude, on se voit bientôt pour une nouvelle recette assez rapide. Bye.